hello tout le monde j'espère que vous allez bien oui je sais ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo ça fait genre deux mois bah c'était les vacances d'été j'ai un petit peu ralenti mon rythme de vie et j'en ai profité pour faire une petite pause sur youtube mais je vous ai pas laissé sans rien je vous ai quand même sorti deux vlogs un à florence et un à bologne en italie j'espère d'ailleurs que vous les avez vus et que ça vous a plu mais bon les vacances c'est fini la rentrée est déjà passé d'ailleurs j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous commencez l'année avec de bonnes vibes en tout cas c'est mon cas le mois de septembre c'est un peu le mois où je vois un peu tout dans ma vie personnelle dans ma vie professionnelle où je fais un petit tri etc ça me permet de prendre de bonnes résolutions et c'est aussi la fin de l'été et le début de l'automne qui est ma saison préférée personnellement alors je sais pas vous mais moi j'ai toujours adoré l'atmosphère de l'automne entre les paysages colorés qui sont magnifiques les bonnes soupes maisons qu'on va pouvoir commencer à faire mais aussi les soirées à rester chez soi à regarder des films quand il y a du mauvais temps je trouve ça tellement réconfortant pour info je me suis déjà fait le marathon harry potter il y a deux semaines rien que ça donc ouais pour moi on est entré dans la vibe de l'automne là de cette j'étais pas mal inspiré dernièrement pour vous parler de la fête la plus célèbre de l'automne Halloween parce que je suis sûr que vous êtes nombreux à ne pas connaître l'origine d'Halloween et les traditions qui vont avec alors dans cette vidéo je vais vous présenter 10 destinations idéales pour fêter Halloween et frissonner comme jamais entre les châteaux hantés d'Edimbourg la ville aux sorcières de Salem ou encore une petite visite nocturne de Venise en canot restez sur vos gardes c'est parti commençons ce top 10 avec une ville qui a l'habitude de fêter chaque tradition de manière très extravagante New York fêter Halloween à New York est une expérience amusante à vivre des histoires de fantômes aux chiens déguisés en passant par la chasse aux bonbons et la découverte des maisons richement décorées il y a plein de choses à faire à New York pendant Halloween vous pouvez par exemple participer à l'une des plus grandes parades d'Halloween au monde avec The Village Halloween Parade tout le monde est le bienvenu et tous ceux qui sont déguisés sont invités à participer au spectacle y compris les touristes plus de 50 000 personnes participent à cette parade et vous apprécierez la musique en direct et les costumes d'Halloween extraordinaires la visite guidée des fantômes de Greenwich Village est une bonne option pour faire le tour des coins hantés de New York. Découvrez les endroits qui vous feront froid dans le dos comme le Jefferson Market Library ou l'arbre pendu de Washington Square Park. Si vous voulez vous faire peur à New York pourquoi ne pas visiter les catacombes d'une vieille église à Manhattan ? Promenez-vous dans les parties de l'église qui sont habituellement interdites au public et découvrez les tombes des New Yorkais qui ont vécu au 18e et au 19e siècle. Au cours de la visite des catacombes vous en apprendrez plus sur l'histoire de la ville. Un autre événement amusant la Tompkins Square Halloween dot parade est organisée chaque année à New York. Ici vous pouvez voir des centaines de chiens affublés de toutes sortes de costumes entrant sur scène un par un dans l'espoir de gagner le prix du meilleur costume. Il n'y a qu'ici que vous pourrez voir un corgi déguisé en frites ou un chihuahua en pinhead et moi perso je suis fan. Les pays de l'est sont aussi très réputés pour fêter Halloween et notamment à Budapest qui attire chaque année des milliers de visiteurs. En tant que pays catholique la Hongrie célèbre Allotac Napia qui est une version locale de la journée de tous les saints et toutes les âmes le 1er et 2 novembre. C'est un séjour sérieux et sombre qui est surtout marqué par l'honneur des saints et la visite des cimetières. La capitale hongroise accueille de nombreuses fêtes, festivals, tournées fantômes et toutes sortes d'événements thématiques d'Halloween. La plupart des restaurants et bars du centre-ville proposent des menus spéciaux et des cocktails à thème d'Halloween. Ne manquez pas le Pumpkin Lantern Charity Festival qui se déroule le dernier samedi d'octobre sur la place des héros. L'idée principale de l'événement est de créer une belle installation de lumière faite de jack-o'-lanternes et les participants apportent leurs propres citrouilles sculptées d'Halloween et allument des bougies à partir de 19 heures. L'activité la plus connue est bien entendu la croisière sur le Danube. Une fête en bateau amusante et effrayante de deux heures et c'est une excellente occasion de porter un costume et d'être en compagnie de sorcières et de sorciers tout en appréciant les DJ et les vues de Budapest Skyline. Il y a également le Nightmare à Budapest ou The Horror Labyrinth Underground. C'est un labyrinthe qui occupe 400 m² et qui est rempli d'effets sonores et lumineux spéciaux. Préparez-vous à voir différents types de monstres et créatures sombres le long du chemin. L'une des visites les plus impressionnantes d'Halloween vous invite à visiter Dracula dans les labyrinthes. Et c'est le labyrinthe à Budacastle Hill qui cache beaucoup d'histoires et de légendes anciennes depuis le Moyen-Âge. Selon certaines légendes Dracula a été maintenu en prison ici au 15e siècle. Au Moyen-Âge les grottes étaient reliées par un système labyrinthe. Il a servi de bunker pendant la seconde guerre mondiale et il y a beaucoup de secrets et d'histoires à raconter sur cet endroit. Evidemment si je vous parle de la fête des morts vous allez tout de suite penser au Mexique et c'est dans la ville d'Oaxaca que la fête est née. La fête des morts est l'une des festivités les plus importantes de l'état d'Oaxaca au Mexique. Durant plusieurs jours les villes et villages bourdonnent d'une effervescence particulière et les ancêtres sont mis à l'honneur. Plongé dans cette ambiance unique est passé un diade de los muertos, jour des morts, inoubliable bercé par les traditions et le folklore. A Oaxaca comme partout au Mexique le jour des morts commence huit jours avant la fin du mois d'octobre. Les marchés de chaque commune proposent une multitude d'offrandes et de friandises à cette occasion. Votre séjour d'Halloween au Mexique débute donc logiquement sur les places d'Oaxaca de Juarez, la capitale de la région. Partez à la découverte de nombreux produits entreposés sur les étals multicolores. Le marché le plus célèbre, le marché du 20 novembre, un incontournable. Et puis le jour J, les habitants de la ville d'Oaxaca peuvent participer à des concours d'hôtels et de tapis. Les rues piétonnes et les places sont alors envahis de tapis des morts, réalisés avec des copeaux de bois ou de sable coloré et ornés de motifs religieux et floraux. Autre installation phare de la journée, les hôtels. Ils réunissent généralement des offrandes diverses. Portraits et objets personnels des défunts, des fleurs, un crucifix, du papel picado, c'est un papier coloré et découpé, de l'encens et de la nourriture. Les différentes places de la ville accueillent des tapis de grande taille et l'on trouve des hôtels même dans les jardins publics. Pas la peine de prévoir un itinéraire précis, flânez où le vent vous porte et découvrez les spécificités de chaque hôtel. En France aussi nous avons quelques endroits qui vous feront frissonner, notamment à Paris qui regorge d'histoires vraiment très mystérieuses. Beaucoup de gens pensent que Paris est la ville de lumière scintillante, mais peu de gens connaissent le sombre secret de la ville. Jusqu'à la fin des années 1800, 6 millions de parisiens ont été exhumés des cimetières du centre-ville et transférés dans les catacombes, à 100 pas sous la surface. C'est le décor ultime pour Halloween. Et si les catacombes sont un peu trop macabres pour vous, vous pouvez tenter une aventure plus légère à Disneyland ou au parc Astérix et voir quelques-uns de vos personnages de dessin animé préférés habillés en costume d'Halloween. Les plus téméraires pourront aller se faire très peur à la spéciale Halloween du Manoir de Paris. Les amateurs de vampires et d'occultisme pourront visiter le musée des vampires et monstres de l'imaginaire dans la commune des Lilas, ou faire la visite mystère vampire et sorcellerie au cimetière du Père Lachaise. Une visite insolite à partager en famille pour découvrir autrement ce cimetière, véritable musée à ciel ouvert dans lequel on retrouve de nombreux tombeaux d'artistes de renom comme Oscar Wilde ou Jim Morrison. Connaissez-vous le personnage le plus célèbre de l'Opéra Garnier ? Immortalisé par la plume de Gaston Leroux, le fantôme de l'Opéra aurait pour origine une histoire d'amour entre un pianiste et une ballerine tuée dans un incendie. Le jeune homme, défiguré par les flammes et fou de désespoir, aurait alors erré dans les souterrains de l'Opéra. Devenu légende, on raconte que la loge numéro 5 lui est encore réservée. Oserez-vous aller à sa rencontre ? Souvent considérée comme la ville la plus romantique d'Italie, Venise a pourtant un tout autre visage pendant la période d'Halloween. Venise est certainement le cadre idéal pour fêter Halloween avec sa brume enveloppante et ses légendes et les mystères qui flottent au gré de ses ruelles et de ses palais. Venise est une ville avec une apparence fascinante. Ses îles et ses lagunes uniques cachent de nombreux secrets effrayants à commencer par le Grand Canal. Halloween à Venise est sans surprise plus sophistiquée et les masques vénitiens familiers font leur apparition dans ses rues. Son architecture, ses ponts, ses ruelles, ses recoins et ses canaux jouent un rôle fondamental pour donner à la ville une atmosphère fantomatique. Explorez le côté obscur de Venise lors d'une visite privée des fantômes de deux heures et écoutez des histoires de son passé sanglant. Gardez un oeil sur les goules dans les ruelles sombres, ensuite explorez le labyrinthe silencieux des canaux en bateau, naviguez sous le pont des soupirs et plus encore. On dit que pendant certaines périodes de l'année on peut voir près du pont de Rialto le fantôme de Fosco Loredan tenant la tête de sa femme assassinée par jalousie. Selon une autre légende au Palazzo Dario sur le Grand Canal on peut entendre l'écho des cris de divers locataires qui sont tous décédés de morts violentes. Povellia, une île de la lagune de Venise qui abritait autrefois un ancien hôpital pour lépreux et hôpital psychiatriques où un médecin fit d'atroces expériences sur des patients et où les personnes atteintes de la peste y étaient internées jusqu'à leur mort. C'est un autre lieu de présence sinistre et inquiétante. Quelques années après ce médecin se suicida en se jetant dans le vide du haut de la tour de l'hôpital convaincu qu'il était devenu fou à cause des apparitions fantomatiques. Une autre option tout aussi terrifiante consiste à se rendre sur l'île voisine de San Michele où se trouve le cimetière de la ville. Et bien entendu à la tombée de la nuit c'est quelque chose. Avez-vous déjà entendu parler de la chasse aux sorcières aux états unis ? Et bien c'est dans la ville de Salem qu'a eu lieu énormément de massacres et il se passe des choses très étranges depuis. Pour comprendre pourquoi Halloween à Salem fait partie des expériences à vivre au moins une fois dans sa vie il faut remonter plusieurs siècles en arrière et plus particulièrement en 1692. Cette année là deux jeunes filles furent saisies de crise d'hystérie et d'autres gens de leur entourage furent rapidement contaminés. La folie s'empara de nombreux habitants de Salem et l'on en vint à parler d'esprit de possession et de sorcellerie. Les dénonciations commencèrent alors à fuser et de nombreuses arrestations eurent lieu. C'est ce que l'on appelle la chasse aux sorcières de Salem. Au total ce sont 150 personnes qui furent arrêtées et jugées pour cause de sorcellerie dont une bonne vingtaine furent exécutées par pendaison. Tout au long du mois d'octobre des visites guidées de Salem sont organisées par la mairie. Ces dernières permettent d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville et ses lieux emblématiques. Il existe des visites guidées de jour axées sur le côté historique et les visites guidées de nuit destinées aux amateurs de frissons. Les maisons hantées de Salem sont incontournables au cours de la visite. Rue Derby vous trouverez le Haunted Witch Village plus vieille et plus grande maison hantée de la ville. Un peu plus loin le Frankenstein Castle propose une exposition permanente d'objets et de personnages d'horreur en cire. La maison 7 pignons est elle aussi très intéressante. C'est le titre de l'un des romans de Nathaniel Antorn. Le célèbre écrivain est né à Salem et l'un des membres de sa famille était l'unique magistrat à ne s'être jamais repenti après les injustes procès des sorcières. Salem abrite plusieurs musées dont la visite est incontournable surtout au moment d'Halloween. C'est notamment le cas du musée Peabody Essex qui renferme non seulement des collections permanentes liées à l'histoire de la région mais aussi des expositions spéciales pour Halloween avec des affiches de films d'horreur et d'autres objets terrifiants. Non loin de là se trouve également le Salem Witch Museum ou musée des sorcières de Salem, un musée essentiel pour mieux comprendre le déroulé et les enjeux du célèbre procès qui a eu lieu ici. Que diriez vous d'aller visiter le château de Dracula pendant la période d'Halloween ? C'est pas mal non ? Et bien il se trouve en Transylvanie en Roumanie et il y a de quoi avoir peur. S'il y a bien un endroit sur la planète où fêté Halloween prend tout son sens c'est bien en Transylvanie sur les termes du mythique conte Dracula. Pour l'occasion cette région de Roumanie est le théâtre de nombreux événements. Alors positionnez vos dents de vampire, enveloppez vous dans votre cap et en avant pour un 31 octobre inoubliable. Oserez vous passer une nuit au sinistre château de Dracula. On dit qu'il n'a montré aucune pitié pour ses ennemis, on dit qu'il l'inspirait la peur et l'inquiétude à quiconque qui osait contredire son pouvoir et on raconte que celui qui osait le faire était empalé nu dans les paysages froids de Transylvanie et de Valaké. C'est ainsi que les chroniques de l'époque décrivent Vlad Dracula, mieux connu sous le nom du comte Dracula. Ce sinistre personnage du 15e siècle dont l'histoire est devenue populaire à la fin du 19e grâce au célèbre roman de l'écrivain irlandais Bram Stoker. A l'occasion d'Halloween, un bal masqué est organisé dans l'enceinte du château de Brown. Mêlez-vous aux visiteurs déguisés en momie, en sorcière, en vampire ou en loup-garou et entrez dans une danse macabre autour d'un feu de camp. Un grand mystère entoure le lieu d'inhumation du prince sanguinaire. Au cours des dernières décennies, on prétendait que sa sépulture se trouvait très certainement en Roumanie. Plusieurs tombes avaient été ainsi associées à celles de Vlad Dracula. Mais c'est finalement en Italie, à Naples, qu'une pierre du 16e siècle pouvant être la tombe de Dracula a été localisée au printemps 2014. Les chercheurs affirment avoir décrypté Dracula grâce à la surface de la pierre. La fin d'une énigme ? Parler d'Halloween sans parler d'Harry Potter ? Non, c'est pas Halloween. Londres est une ville idéale pour partir sur les traces du célèbre sorcier. Bien évidemment, fêter Halloween à Londres c'est entrer tout droit dans l'univers d'Harry Potter. A partir du 1er octobre, les studios Harry Potter se métamorphosent pour fêter Halloween. A cette occasion, l'emblématique grand salle est décorée avec plus de 100 citrouilles flottantes et les visiteurs sont invités à participer à un duel avec les mangemorts. Enfin, munis d'une lampe torche, les spectateurs découvrent aussi les secrets de la forêt interdite. Vous pouvez aussi monter à bord de The Ghost Tour, l'unique route funéraire de l'ombre pour découvrir les événements les plus sombres de la capitale britannique racontés par des comédiens grimés. Écoutez les histoires les plus sombres de la ville telles que le grand incendie de Londres, l'histoire du diabolique barbier de Fleet Street et des vieilles tombes royales de l'abbaye de Westminster. Vous visiterez des lieux peu connus et effrayants comme par exemple le cimetière de Crossbones et les lieux où Jacques Léventreur exécutait ses victimes. En parlant de Jacques Léventreur, si vous avez envie de suivre ses traces le temps d'une soirée, celle d'Halloween pourrait être parfaite. Tristement célèbre et surtout jamais démasqué, votre guide vous emmènera à Whitechapel pour ressentir toute la cruauté de ses actes passés. Découvrez le Londres victorien et son atmosphère pesante. Passé également par le Ten Bell, on raconte que de nombreux cas de poltergeist ont été vus dans ce pub. Le corps d'Annie Chapman, mutilé et tué par Jacques en 1888, errait toujours dans ce lieu. Frissons garantis non ? Certains sites sont connus pour avoir été le théâtre d'événements lugubres. C'est le cas de la tour de Londres, prison royale historique où ont eu lieu des tortures et des exécutions. De même, le musée de la prison clique sur la rive opposée a lui aussi son lot d'histoires terribles. Ne manquez pas le London Dungeon, non loin du parlement. Il n'est pas un site historique mais revient avec force et détail gore avec chaud et immersif sur certains événements et sombre anecdote d'histoire de la capitale. Partons désormais du côté de l'Irlande, dans une ville très mouvementée et où les locaux savent vraiment faire la fête, surtout Halloween. Voici Dublin. Après la Saint-Patrick, Halloween est la deuxième fête la plus célébrée en Irlande. C'est un événement cher à la population. Mais saviez-vous que l'Irlande est le pays d'origine de cette fête effrayante tant appréciée dans le monde entier ? En dehors de se déguiser, de faire la fête et de manger des petits plats traditionnels comme le colcanone, le barbrac ou le meatloaf, les Irlandais s'adonnent pour certains à une tradition, celle du feu de joie. La fête de la Samin daterait des Celtes. A cette époque, cette fête annonçait la fin des récoltes, l'arrivée du froid et la nuit où le dieu de la mort permettrait aux morts de vivre le temps de quelques heures aux côtés des vivants. Très superstitieux et croyants, les habitants locaux faisaient alors le choix d'organiser de gigantesques feux de joie, appelés bonfire en anglais. Ce feu leur permettrait en quelque sorte de se protéger des mauvais esprits et de se prémunir de tout malheur à venir. Embarquez à bord du Ghost Bus et vivez une expérience terrifiante à travers la ville. Le bus, décoré pour l'occasion, vous emmènera à travers les rues sombres de Dublin. Prenez place et écoutez des anecdotes passionnantes. À bord, un comédien vous racontera la vraie histoire de Dracula et de son créateur Bram Stoker. La Samhain Parade est l'événement à ne pas manquer. Le défilé débute à Parnell Square et se termine de l'autre côté de la Liffey à Temple Bar par un magnifique feu d'artifice. Danseurs, fantômes, sorcières, monstres géants et créatures mythiques, un spectacle haut en couleurs. Le festival Bram Stoker est l'un des plus grands rassemblements de fans de vampires au monde. Le célèbre festival gothique propose un programme terrifiant d'événements pendant quatre jours et des nuits d'aventures mortelles. Et enfin, je ne pouvais pas clôturer cette vidéo sans vous parler de la ville d'Edimbourg en Ecosse qui a inspiré de nombreux films cultes qu'ils soient fantastiques ou d'horreur grâce à toutes ces histoires paranormales qu'elle contient et qui continue de fasciner tous les visiteurs. Edimbourg est une ville toute indiquée pour fêter Halloween. Sa vieille ville datant du Moyen Âge offre un environnement et une histoire parfaite pour les imaginations fertiles. Cependant, certaines histoires d'horreur et peut-être même de fantômes ont bel et bien eu lieu dans cet endroit. On en apprend tous les ans. Je viens de découvrir que le mot Halloween aurait été inventé entre l'Irlande et l'Ecosse. Les écossais auraient créé le mot Halloween pour accourcir l'expression All Hallows Eve. Tout est parti d'une fête celtique, la Samin, où ont lieu des festivités pour célébrer la saison sombre, aka l'hiver que l'on fête d'ailleurs toujours à Edimbourg pour Halloween. Ici aussi, vous pouvez faire un ghost tour à Edimbourg, qui sont les plus réputés du pays. L'Ecosse est bien connue pour ses nombreux châteaux et ses habitants immatériels. Certains d'entre eux sont devenus des hôtels et émanoirs où vous pouvez résider pour quelques jours. Trembler de peur la nuit dans la chambre d'illustres ancêtres de famille encore bien présents. Dans ces châteaux hantés, parcourez les couloirs sombres, découvrez les recoins et admirez les décorations immobiliers d'époque. L'histoire et l'atmosphère de ces lieux vous procureront des frissons comme vous n'en avez jamais eu. Les pubs hantés à Edimbourg ne doivent pas vraiment manquer. Cette ville a connu une telle histoire sombre que pas mal d'endroits doivent avoir leurs petits fantômes. The Last Drop est un incontournade dans le domaine du macabre. Il n'a pas besoin de ces fantômes pour faire partie de la liste des pubs à visiter à Halloween car son histoire est sinistre. Edimbourg a son propre festival de l'horreur, The Horror Festival. Pour cet événement, les musées et galeries d'Edimbourg ainsi que le labyrinthe et le donjon se sont associés pour vous offrir des soirées de l'horreur. Et enfin, laissez-vous transporter par le côté magique d'Edimbourg durant une visite guidée à pied et visitez les lieux qui ont inspiré la saga à succès Harry Potter écrite par J.K. Rowling. Bon moi j'étais déjà dans l'ambiance un peu automnale mais là ça me donne vraiment envie de fête Halloween quelque part. Personnellement je rêve d'aller en Ecosse à cette période de l'année. Edimbourg m'a toujours fascinée, il y a toujours eu un truc qui m'a attirée et notamment en étant une grande fan d'Harry Potter, j'aimerais trop partir sur les traces et découvrir les vrais décors. D'ailleurs dites-moi en commentaire quelle ville vous a le plus intrigué, qui vous a donné le plus envie de fêter Halloween. Et racontez-moi vos anecdotes si vous avez déjà célébré Halloween quelque part, c'est un sujet dont j'adore discuter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas pour suivre toutes mes vidéos. Je vais essayer de reprendre un rythme normal, mais je vous avoue j'ai énormément de boulot, je développe beaucoup de choses sur le côté, mais je vais faire de mon mieux je vous promets. En attendant prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501